Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce second épisode des tutoriels vidéo de Pochose.fr pour vous aider à produire votre premier projet de podcast. Alors pour ce second épisode, je vais reprendre le projet que nous avions terminé la première fois avec la voix qui reste de ce que nous avions fait avec ses effets. Je vais quand même garder la piste en dessous qui est toujours en muet, qui contient l'enregistrement de la voix sans effet. Et il va être question dans cet épisode d'importer des fichiers audio qui sont extérieurs au projet, donc qui ne seront pas enregistrés par nos soins comme des jingles d'entrée, des jingles de sortie ou alors encore d'autres voix si jamais vous avez fait une interview quelque part ou quelque chose comme ça. Et donc ça va nous aider à utiliser tout ce qui est gestion des différentes pistes, l'outil d'enveloppe et ensuite bien sûr l'export pour pouvoir avoir des fichiers téléchargeables et écoutables par vos auditeurs. Alors on va commencer par importer d'abord un fichier audio pour avoir un jingle d'entrée. On va aller dans importer audio, donc majuscule commande I et nous allons aller dans moi, dans télétéléchargement. Je vais prendre alors un fichier de loupe, de boucle des Jumppacks d'Apple. On va prendre celui-là qui est très rigolo, voilà. Alors là, il vous met une fenêtre d'avertissement pour vous demander si vous voulez copier le fichier dans le projet Audacity, ce qui est quand même un petit peu mieux pour pouvoir ensuite le modifier si vous voulez plutôt que de modifier directement le fichier d'origine, ce qui n'est pas non plus vraiment très conseillé. Donc on vérifie que c'est bien faire une copie des fichiers avant le montage, voilà. Et il fait par défaut une nouvelle piste, très bien. Alors on voit que c'est un fichier assez long. Donc on n'a pas envie, bien sûr, que ça dure pendant tout le podcast. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui réserver une fenêtre avant la voix d'environ 10 secondes peut-être. Je vais faire ça à la louche. Et ce qu'on aimerait, c'est d'avoir encore un petit peu pendant l'introduction la musique en fond sonore. Donc le but, ce sera que la musique soit à un niveau normal 10 secondes avant que la voix arrive. Quand la voix arrive, son niveau descend jusqu'à, bien sûr, s'effacer au bout d'un moment. Donc on va aller rezoomer là-haut parce que je n'ai plus la voix correctement, voilà. On va aller sélectionner. D'abord, on va enlever cette piste-là en faisant là, je clique, et je la glisse tout en dessous, voilà, pour l'oublier un petit peu parce qu'elle ne me sert plus beaucoup. Voilà, pour l'instant. On va prendre tout ce qui est là-haut. On va réutiliser l'outil de glissement et on va poser ça par exemple ici, voilà. Donc théoriquement là, en faisant une petite sélection, il m'indique que j'ai 10 secondes de sélectionner. Donc très bien, j'ai 10 secondes plus quelques secondes, ce sera parfait pour la musique. Ce que je vais juste faire, moi, c'est insérer du silence parce que j'ai remarqué que quand Audacity lit une piste vide sur mon matériel, il a tendance à mettre du bruit assez indésirable, donc je vais juste générer du silence là-dessus. Voilà, parfait. Et maintenant, on va juste écouter ce que ça donne à partir d'ici. Bonjour et bienvenue sur Radio Poil d'Oreille, le concept. Alors voilà, donc on a la musique qui se lit bien, on a ici ma voix qui arrive, mais bien sûr, elle est un petit peu cachée derrière la musique vu que la musique est assez forte. Donc le but, ça serait d'arriver, je vais quand même faire glisser, si vous m'excusez, la musique un tout petit peu pour quand on commence le fichier, que la musique ne commence pas tout de suite violemment. Et on va maintenant utiliser l'outil Enveloppe pour pouvoir faire baisser le niveau de la musique à partir de l'entrée de ma voix. Donc on va zoomer ici, voilà. On prend l'outil Enveloppe et là, vous voyez que vous avez des réglettes qui s'affichent autour de votre waveform, donc. Donc on va se mettre à peu près ici. On va faire des points, des points d'entrée. Et en fait, en les réutilisant, vous allez pouvoir, voilà, en faisant un cliquet glisser, vous allez pouvoir donc soit les bouger au niveau temporel, soit au niveau de l'intensité. Donc là, on va avoir un niveau qui baisse drastiquement à partir d'ici. Voilà. Je ne vais quand même pas le baisser trop, trop non plus. Voilà. Et on va écouter ce que ça donne. Bonjour et bienvenue sur Radio Pôle de Règle. Il faudrait que je le baisse encore un peu plus. Donc on va reprendre l'outil ici. On va reprendre ce point-là. Ça, comme ça. Vous remarquez d'ailleurs qu'avec un fichier stéréo qui a deux pistes, qui a deux, comment dire, deux côtés sur une seule piste, où l'outil Enveloppe fait automatiquement l'ajustement de volume sur les deux côtés, ce qui est quand même assez pratique. Bonjour et bienvenue sur Radio Pôle de Règle. Le concept. Très bien. On a une musique qui baisse à peu près. Vous pouvez même, si vous voulez, augmenter un petit peu le volume de votre voix, enfin tout ce que vous voulez faire, et zoomer encore plus sur la piste. Regardez. Hop, voilà. Pour éviter que Audacity ne colle trop les fichiers. Voilà. On va descendre jusque là. Comme ça, on a, avec le zoom, un réglage un peu plus fin. Maintenant, on ne va pas non plus avoir envie d'un truc qui dure jusqu'à 50 000 ans. Donc, on va prendre tout ça ici. Pardon. Pour pouvoir faire ça plus proprement, on va dézoomer. On va prendre à partir de... Donc, je vais y aller à peu près ici. Et tout sélectionner. Et l'enlever. Voilà, parfait. Voilà, très bien. Donc, maintenant, ce qu'on aimerait faire aussi, c'est que ça baisse un petit peu pour ne pas avoir une sortie trop abrupte du générique du début. Donc, soit vous utilisez ce qu'on avait utilisé juste avant, c'est-à-dire une petite sélection, et vous faites un fondu en fermeture. Paf, voilà. Ou alors, vous réutilisez l'outil enveloppe et vous pouvez très bien baisser le niveau pour arriver à zéro ici. Très bien, très bien. Moi, je vais juste réintégrer du silence parce que j'ai des petits problèmes. Très bien. Donc, maintenant, théoriquement, si on se remet au début, en dézoomant un petit peu, on va se remettre au début du fichier. On va lire et on va voir ce que ça donne. Bonjour et bienvenue sur Radio Pôle d'Oreille. Le concept, pas de choses, c'est quoi ? Un diagramme pour résumer rapide. Alors voilà, on a ici une fermeture assez rapide mais qui fonctionne bien, de toute façon. Vous pourrez, si vous avez un podcast plus long, laisser la musique en tapis sonore, comme on appelle ça. pendant toute la durée de votre introduction et pouvoir l'abaisser graduellement sur une fenêtre de, je ne sais pas moi, peut-être 5 secondes pour que l'effet soit beaucoup plus doux à l'oreille. Là ici, comme on a un fichier qui n'est pas très très long, on ne va pas faire ça trop longtemps. Donc, ce que j'aimerais faire ici, le texte va être complètement, comment dire, complètement incohérent mais ce que j'aimerais faire, juste pour l'exemple, c'est maintenant, entre ces deux morceaux de voix, intégrer la voix de quelqu'un d'autre avec une ambiance, par exemple, pour pouvoir utiliser le multipiste. Donc, on va aller réimporter de l'audio encore une fois. Alors, je reprends les fichiers audio qui étaient sur mon disque dur, ne vous inquiétez pas du tout. Je vais recouper juste une partie pour avoir une petite voix et puis, voilà, on a une piste audio ici. Il nous remet le même avertissement. Je vais quand même réécouter ce que c'est. Nous avons une ambiance ici. Très bien. Si vous avez quelques références, vous savez que c'est un extrait de l'introduction de Blade Runner. Et je vais ensuite aller prendre une petite voix. Donc, on va toujours aller réimporter. Il faut juste que je la retrouve. Voilà, c'est lui. Très bien. J'ai maintenant ici une voix qui est complètement visible. Donc, je vais en prendre une petite partie. Genre celle-ci. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dessus. Enfin, je ne sais pas du tout. Si je sais, mais je ne sais plus ce qu'il y a dessus. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est n'importe quoi. On va donc prendre juste ça. Donc, on va garder cette piste-là. Donc, on va juste utiliser l'outil ne garder que la sélection. Voilà, très bien. Et pareil pour l'ambiance que l'on va prendre depuis le début ici. On va sélectionner tout ça. Voilà. Et on va faire ne garder que la sélection. Voilà. J'ai un bout de voix, un bout d'ambiance et maintenant, j'aimerais les mettre là-haut. Donc, on va faire un petit espace pour que ça soit intégré dans l'épisode du podcast. Je reprends l'outil de glissement. Avec un peu d'entraînement, vous verrez, vous commencerez à pouvoir utiliser tous ces outils de manière très rapide. On va dézoomer. Et on va dézoomer. Je vais prendre cette piste. Je vais la glisser en dessous de ma piste de voix. Et je vais aller glisser ça où je veux. On va rezoomer encore. Alors, si je me souviens bien aussi, pour pouvoir éviter d'à chaque fois aller recliquer sur l'outil Zoom, vous avez une commande. Pour pouvoir vous déplacer de manière verticale dans le fichier, vous pouvez faire majuscule et la molette de la souris, il me semble. Sauf que là, je n'ai pas de quoi me déplacer. Pardon. Sinon, je crois que c'est pomme ou commande. Et vous faites commande et molette et vous vous déplacez en zoomant vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, voilà. Et il se fait assez déplacer par rapport au placement de votre pointeur. Donc là, si je veux zoomer jusque-là, je me fais ça. Ensuite, je fais majuscule et je me déplace. Voilà. Comme ça, ça vous évitera d'aller recliquer sur la petite loupe. Ce qui est quand même un gain de temps. Voilà. Là, ici, on voit bien que ça ne finit pas tout de suite. Voilà. On va remettre ça ici. Je vais rezoomer là encore une fois et je vais juste insérer du silence ici. Parce que je vous rappelle que j'ai aussi un petit problème. voilà. Générer silence rapidement. Voilà. Très bien. Alors, j'ai une voix ici. On va écouter ce que ça donne. C'est quoi ? Il ne me reste qu'... On va juste enlever l'ambiance pour l'instant. Il ne me reste qu'une demi-heure pour préparer la prochaine avec les nouveaux produits. Exactement. Alors, si je me souviens bien, pour la petite histoire, ça devait être un TP avec un comédien qui faisait une voix de savant fou. Donc, ne vous inquiétez surtout de rien. Alors, ce qu'on aimerait maintenant, c'est que là, nous avons la musique qui s'arrête. Radio Poil d'Oreille. Le concept. Pas de choses, c'est quoi ? Voilà. Imaginons que par exemple ici, j'introduise... Ici, dirons-nous. J'introduise mon invité. Et j'aimerais qu'il soit sur un fond, une ambiance, quelque chose. Donc, en fait, il faudrait que l'ambiance arrive en même temps que la voix de cette partie. Je vais reprendre ça. Outils de glissement temporel. Et c'est là que nous allons voir l'utilité, en fait, des multipistes. Pourquoi avoir 50 000 pistes, en fait ? C'est pour pouvoir d'abord avoir une facilité visuelle quand vous travaillez. Vous voyez tout de suite de quoi vous... Qu'est-ce que vous faites. Là, on voit que nous avons la voix qui arrive après la musique qui est là. La musique s'arrête ici. Là, on a une seconde voix qui arrive, etc. Ça vous permet de plus repérer ce que vous faites. Mais aussi, en fait, plutôt que de travailler sur une seule piste que vous devrez redécouper, etc. Pour force à... Tous vos passages entre les différents éléments ne se feront pas forcément de façon naturelle. Ça vous permet, en fait, voilà, avec l'outil d'enveloppe, d'avoir des niveaux qui s'arrêtent ou qui remontent pour pouvoir gérer les différentes entrées et sorties de vos éléments. Donc, allons-y. Là, nous allons zoomer un petit peu sur le début. Imaginons qu'on a envie d'aller au milieu de l'ambiance, par exemple. Sauf que là, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser l'outil d'enveloppe. On va se mettre au début de la voie. On va se mettre à la fin de la mienne, ici. Et on va carrément, en fait, faire nous-mêmes un fondu en ouverture. Voyons voir ce qu'il nous fait avec ça. Le concept. Pas de choses, c'est quoi ? Il ne me reste qu'une demi-heure pour préparer la prochaine avec les nouveaux produits. La piqûre ! Est-ce qu'il a fait la piqûre ? Très bien. On a une ambiance ici qui n'est pas trop forte. Vous pouvez, bien sûr, toujours avec l'outil d'enveloppe, ajouter son volume à celui que vous voulez. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est que, bien sûr, cette ambiance se referme avant que ma voie n'arrive. Donc, on va prendre un petit repère ici. On va remettre ça au maximum. Et on va prendre un autre repère là, avant ma voie. Et on va descendre tout ça. Parfait. Vous voyez qu'avec un niveau de zoom plus important, on arrive à avoir un réglage un peu plus fin sur ce qu'on fait. Donc, on va réécouter la fin. Un diagramme pour résumer rapidement. Voilà, très bien. Donc, nous avons maintenant quelque chose que je peux effacer ici vu que je ne me sers absolument plus de la fin de cette ambiance. Voilà, pour éviter de surcharger tout le fichier. Nous supprimons ça. Supprimer un peu le début ici. Soyons vraiment hyper propres. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il ne le glisse. Donc non, ne faisons pas ça. Sinon, il faudrait que j'utilise la fonction que je vous avais montrée la dernière fois pour pouvoir supprimer sans déplacer. Donc, nous avons maintenant une musique d'introduction qui se baisse quand ma voix arrive. Après, une première partie de ma voix, une autre voix rentre avec une ambiance qui arrive progressivement. Nous avons vu comment utiliser l'outil d'enveloppe ici qui ajuste l'intensité, donc le volume de la waveform que vous manipulez. Et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est qu'avec ma voix ici, une musique rentre tout doucement dirons-nous sur la fin pour ensuite enchaîner vers un jingle de fin et un fondu jusqu'au silence pour finir le fichier. Donc, on va encore importer quelque chose d'autre. Tenez, vous savez ce qu'on va faire ? On va faire même encore mieux un cliquer et glisser vers la piste de musique qui va être derrière. Donc, on va se mettre là, la piste musicale qui va servir pour les jingles. Et on va faire un cliquer glisser pour voir comment Audacity réagit quand on glisse un fichier plutôt que de passer par le menu d'importation. On va prendre Ijo Jimi Hendrix. C'est très bien. Et il importe directement. J'imagine qu'il fait avec l'option par défaut, c'est-à-dire de copier plutôt que de faire un lien. Et il fait une nouvelle piste. Bon, très bien. Audacity refuse d'importer dans la piste actuelle. Donc, on va tout sélectionner. Je suis toujours sur l'outil volume. Pardon. Command Z. Voilà, merci. On va tout sélectionner. On va le copier. Même le couper, d'ailleurs. Donc, commande X. Voilà. On va enlever cette piste-là parce que je n'en ai plus rien à faire. Et nous allons nous mettre à la fin commande V ici. On va réajouter le niveau de zoom pour voir où est-ce qu'on arrive. Voilà, voilà. Donc, j'aimerais, par exemple, que ça rentre pour résumer rapidement. Au moment où je dis résumer parce que, bon, voilà, mon fichier de voix est un petit peu succinct, mais on va faire avec. C'est pour l'exemple. Voilà. On a une musique qui arrive ici. Écoutons ce que ça donne. Un diagramme pour résumer rapidement. C'est très bien, sauf que ça arrive un peu fort. On aimerait que ça arrive tout doucement pour amener vers la fin de l'épisode. Donc, nous allons faire un joli... une jolie utilisation de l'enveloppe ici avec un niveau maximum qui est atteint un tout petit peu après que j'ai fini de parler. Donc, là, très bien. On a un point là et un point ici. Et on ne va pas partir directement du silence à partir d'un tout petit niveau. Voilà. Écoutons ce que ça donne. Ah ! Un diagramme pour résumer rapidement. On peut encore l'ajuster. On reprend le point qu'on a fait ici. Voilà. Un diagramme pour résumer rapidement. Voilà. Vous avez maintenant ici un niveau de volume qui rentre progressivement sur ma voix et qui atteint son niveau maximum du fichu original quand j'ai fini de parler. Vous pouvez aussi, bien sûr, avoir une montée beaucoup plus rapide ou... une montée plus rapide... c'est-à-dire avoir à peu près deux niveaux de musique. Donc, par exemple, voilà, nous avons l'entrée des fichiers ici. Imaginons que ça soit sur une durée de temps un peu plus importante. Nous avons l'entrée des fichiers ici. Nous avons un niveau qui correspond à un niveau de fond sonore, de tapis sonore pour que la voix ne soit pas cassée. Et ensuite, une montée vers le niveau maximal pour pouvoir arriver à un générique de fin quand j'arrêterai de parler. Donc là, ça va être un peu trop rapide pour vraiment être écoutable mais je vais le repasser quand même. Un diagramme pour résumer rapidement. Voilà. Donc le fichier arrive. On a un petit niveau de tapis sonore et ensuite, on a un générique de fin. Donc maintenant, on va écouter un petit peu pour savoir où est-ce qu'on veut s'arrêter. Voilà, un petit peu après que Jimmy ait commencé à chanter. C'est à peu près par ici. Et puis, on va faire un joli on remet tout au maximum. Voilà. Un joli fondu final sur une petite durée de 3-4 secondes. Voilà. Écoutons ce que ça donne. Donc, ce n'est pas totalement ce que j'ai demandé vu que je voulais un niveau qui finisse à zéro. On va reprendre ça. Vraiment, il m'a dit de finir ça à zéro. Donc, là, j'ai refait un point. Voilà. Donc, là, théoriquement, si les deux barres bleues se rejoignent, c'est que vous avez un niveau qui est proche du zéro, voire complètement à zéro. Voilà. Laissez toujours quelques secondes de blanc derrière pour pouvoir éviter de heurter les auditeurs si jamais ils arrêtent leur lecteur ou s'il y a quelque chose qui se lie après. On va prendre la fin. On va l'effacer. Et vous avez ici un podcast en entier. Pour être vraiment très propre si jamais vous n'avez pas de silence au début. On va même carrément faire un petit ajustement ici. Voilà. Je zoome. 8 sur le zéro. Voilà. Trop bien. Comme ça, j'ai un niveau zéro ici. Le volume qui arrive là. Voilà. J'espère que cette démonstration est assez claire sur l'utilisation des différentes pistes et de l'outil d'enveloppe. Bien sûr, vous pouvez ajuster votre niveau de vue des... Hop. Si, je pouvais le faire. Voilà. Des différentes pistes pour ne pas avoir quelque chose de trop gros. Gros. Et vous voyez clairement ici avec les zones grises que Audacity a des réglages de volume donc avec des entrées et des sorties que vous avez réglées à la main. Et on va réécouter ce que ça donne rapidement pour avoir un petit aperçu. Bonjour et bienvenue sur Radio Poil d'Oreille. Le concept. Pas de choses, c'est quoi ? Il ne me reste qu'une demi-heure pour préparer la prochaine avec les nouveaux produits. La piqûre ! Est-ce qu'il a fait la piqûre ? Un diagramme pour résumer rapidement. Très bien. On a un épisode de podcast qui semble bouclé. Pendant votre dernière relecture, vous avez bien sûr vérifié que tout s'enchaînait correctement, qu'il n'y avait pas de petit bruit indésirable entre les différents enchaînements, ce qui serait un petit peu à reprendre. On peut aussi faire pendant cette dernière relecture un petit visionnage du niveau général ici, vérifier que ça n'arrive pas au-dessus de zéro, qu'il n'y a pas de clipping, donc que ça ne s'allume pas en rouge en haut, et que pendant les zones de voix, le niveau sonore ne descend pas en dessous de moins 30 dB. Et si le mix, comme on appelle ça, le mix final vous semble correct, vous pouvez maintenant exporter. Pour exporter donc, allons dans le menu d'exportation. Vous pouvez donc exporter juste une sélection ou exporter le fichier en entier. C'est ce qui nous intéresse, donc allons-y. On va le mettre sur le bureau par exemple, on va l'appeler mon premier podcast. Voilà. Et on va le faire au format MP3. Alors, on va juste vite fait refaire un petit passage sur les différents formats. Vous avez l'IFF et le WAV qui sont deux formats non compressés qui ne sont pas très intéressants ici. Et vous avez l'ASC qui n'est pas présent là, enfin si, pardon, le M4A qui est là ou le MP3. Sachant que la seule différence qu'il existe entre le le M4A et le MP3 sont les algorithmes de compression qui donnent théoriquement un petit avantage au M4A ou au AAC pour un poids similaire au MP3 au niveau de la qualité, sauf que le MP3 est lisible sur beaucoup plus de lecteurs et de systèmes de quotations informatiques. donc pour l'instant nous allons passer sur un fichier MP3. Vous avez des options ici avec les débits de compression. Le mode de débit que l'on laissera en constant pour éviter à Audacity de devoir faire des changements dans la qualité tout au long de la piste que vous allez exporter donc il va juste analyser en fait là où il y a du silence où il y a beaucoup de choses etc. pour pouvoir adapter sa qualité on va le laisser en constant on va se mettre en 256 kbps qui est pour du MP3 une très bonne qualité et qui permettra ensuite de faire des versions un peu moindres si vous avez besoin de gagner du volume de fichier ensuite pour une diffusion sur internet. Donc mode en canot stéréo joint pour avoir un seul fichier à la fin et on clique sur ok. si vous exportez un MP3 vous avez ensuite une petite fenêtre d'édition des métadonnées donc toutes les données qui seront avec là il prend en compte automatiquement les données du dernier fichier MP3 que j'ai importé donc c'est pas ça qui nous intéresse ici on va remettre les informations comme vous voulez titre de la piste épisode 1 titre de l'album le podcast qui déchire on va éviter d'ailleurs de mettre des accents pour que ce soit lisible par tout le monde sans problème numéro de la piste c'est le premier épisode donc 1 et genre on va mettre podcast voilà comme ça ça permettra aux gens d'avoir des données sur le fichier très bien on a quelques métadonnées et on fait ok voilà il vous redit ce que vous avez pris comme réglage dans le fichier exporté vos pistes seront mélangées en deux canaux stéréo très bien et si c'est la première fois que vous utilisez l'exportation en MP3 sur Audacity vous devez utiliser la librairie d'encodage Lame elle n'est pas installée ici ce qui tombe bien vu qu'on va aller faire ça en direct pour vous montrer donc pour obtenir une copie allez ici téléchargement il lance donc le navigateur par défaut allons-y moi je vais jusqu'à macOS 10 pour l'installer donc on va le télécharger si je trouve d'ailleurs où le télécharger pour macOS 10 ici voilà il le télécharge je reviens sur la page là je saute jusqu'à la fin du téléchargement prenons donc le fichier j'installe ça rapidement voilà 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 très bien théoriquement maintenant c'est installé et j'ai plus qu'à dire à Audacity d'aller utiliser ça parcourir très bien ok et il fait une exportation l'exportation est terminée j'ai un fichier qui vient de s'afficher sur mon bureau on va regarder ça et on va écouter ce que ça donne ça a l'air d'être bien on peut faire un check rapide si on veut du poil d'oreille le concept vos produits un diagramme pour résumer rapidement voilà les métadonnées s'affichent bien j'ai vérifié que l'entrée était bonne les différentes transitions rapidement que la fin était correcte qu'il n'y avait pas de problème de son milieu et voilà vous avez votre premier fichier MP3 prêt à être téléversé sur un serveur pour ensuite être téléchargé et écouté par des millions voire des milliards de personnes j'espère que ce second numéro de tutoriel pour potchose.fr vous a aidé et je vous retrouve très vite j'espère pour de nouveaux ateliers et astuces à très bientôt